Le député de Gaspé, qui est en Lelievre, a présenté mercredi après-midi un bilan sous forme de tableau comparatif entre les investissements qui ont été faits par le PQ sous Pauline Marois entre 2012 et 2014 versus les coupes et les investissements faits par le Parti libéral du Québec dans les 18 derniers mois. Un document, il faut le mentionner, un peu démagogique puisque du côté du PQ, on note presque essentiellement les bons coûts du côté du PLQ, essentiellement les coupes. Par contre, difficile de ligner, il y a une tendance nette qui se dessine, qui ressort de ce document. On peut écouter d'ailleurs dans le dossier des infrastructures le député Gaétan Lelievre. On parle de 40 % de coupure sur l'entretien du réseau routier, bien ça donne quoi comme résultat? Un pont à Haute-Town qui est fermé jusqu'au printemps, ça donne un pont à Rosebridge qui est fermé depuis deux ans en alternance ici à Gaspé. Vos ferroviaires, c'est la même chose. Il y a eu acquisition du chemin de fer par le gouvernement libéral, mais depuis qu'ils l'ont acquis en avril 2014, il n'y a eu aucun investissement. Et la situation ne semble pas vouloir se rétablir, notamment avec l'abolition des organes de concertation régionales comme la CRÉ, les CLD. Et on n'a pas encore créé de nouvel organe de concertation et ça, c'est vraiment un problème majeur selon le député. On l'écoute. Il faut qu'on remette en place une structure de concertation. Le monde municipal a tout le dossier du développement local et régional sur ses épaules. Le gouvernement, dans ses différentes réformes, santé, développement régional, a aboli toutes les organisations qui étaient des partenaires du monde municipal. Parce qu'inévitablement, dans son mandat de quatre ans, le gouvernement de Philippe Couillard risque de renverser la vapeur et le mot « austérité » risque de disparaître tranquillement. Donc, selon Guétan-Lelève, il faut être prêt à ce moment-là et avoir un organisme de concertation régionale pour présenter des dossiers de façon globale et ainsi favoriser l'essor de la Gaspésie. Léa Bourg-Seine, Gaspé.